Alors, salut les amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, on va parler des limites. Oui, les limites. Stop ! Posez les limites. Alors, quand je dis limites, il faut très bien comprendre ce que je dis par là parce que ça vous arrive peut-être, ou alors ça vous est déjà arrivé, et ça arrivera encore probablement, si c'est déjà arrivé et que vous n'avez rien fait jusqu'ici, que des personnes profitent de vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression qu'on profitait de votre gentillesse ? Vous connaissez la phrase « trop bon, trop con » ou « trop bonne, trop con » ? « Trop bonne, trop con » ? Vous connaissez cette phrase ? Cette situation-là où, voilà, les gens voient que vous êtes gentil et ils veulent profiter de votre gentillesse, et lorsque vous avez même envie de dire « non, ça je ne peux pas », finalement, on vous oblige, entre guillemets, à dire que vous pouvez, et finalement, vous faites quelque chose que vous ne vouliez pas. Alors, cette personne-là peut venir vous chercher pour que vous alliez quelque part, faire des secours ensemble, vous n'avez pas trop envie, vous êtes fatigué, vous avez bossé toute la nuit, et vous aimeriez vous détendre juste chez vous, et vous, vous vous sentez obligé de dire « oui », parce que vous ne voulez pas frustrer les gens, vous ne voulez pas décevoir, vous ne voulez pas déplaire. En général, c'est ça. Quand on ne pose pas les limites, on se fait piétiner, on fait que sa vie est bouffée par les autres. Mais, pourquoi est-ce qu'il faut poser les limites ? Je veux juste vous expliquer que, si tout ceci arrive, quelque part, c'est de votre faute. Oui, je sais, les autres en profitent, les autres prennent toujours plus, les autres sont toujours en train de demander. Mais, vous avez une grande part de responsabilité dedans. Parce que les autres ne savent pas où ils doivent s'arrêter, les autres ne savent pas où s'arrêter. C'est important que vous posiez des limites. Dans une amitié, dans un couple, dans une famille, peu importe la relation dans laquelle vous êtes, il est important que les autres sachent que ça, c'est la limite à ne pas dépasser. Parce que s'il n'y a pas de limite, l'autre ne saura pas comment faire avec vous. Il aura l'impression qu'il peut faire tout ce qu'il veut, qu'il peut avoir tout ce qu'il veut, qu'il peut demander tout ce qu'il veut. Et lorsque vous direz non, ça peut même le frustrer parce que vous ne lui avez jamais dit que ça vous dérangeait. D'accord ? Donc, parfois, dans les relations d'amitié, quand vous dites à votre ami, ça, je ne peux pas, ça ne va pas avec ce que moi, je voudrais. Voilà. Votre ami vous demande, par exemple, de faire telle chose et vous vous rendez compte qu'elle a tendance à toujours vous demander ces mêmes choses-là et profiter des privilèges qu'elle a auprès de vous, entre guillemets. Et du coup, ça vous chamboule dans votre programme et vous hésitez à lui dire parce que vous ne voulez pas face à votre amitié. Non. Ce qu'il faudrait faire, c'est lui dire, justement, parce que ne pas lui dire, c'est ça qui risque de causer des troubles dans votre amitié parce que vous allez accumuler, accumuler, accumuler. Un jour, quand vous ne pourrez plus, vous allez exploser et ne comprendra pas ce qui se passe. Quand vous prenez votre voiture et que vous roulez dans la ville, il y a des limitations de vitesse. Vous avez déjà vu ça ? Vitesse limitée à 50 km heure. Vitesse limitée à 30 km heure dans cette zone. Ici, vous roulez au pas. Ici, vous roulez à 20 km heure. Mais pourquoi ? C'est pour que vous sachiez exactement comment rouler pour ne pas causer de problème à d'autres personnes qui fréquentent ce lieu. Parce que si on ne vous dit pas ces limitations-là, vous allez rouler comme vous pensez. Et du coup, s'il y a un accident et que vous heurtez quelqu'un, vous direz, mais il n'y avait pas de limitation. Il n'y avait pas de plaque qui disait qu'ici, il fallait ralentir. Je pensais qu'il fallait rouler à 50 parce que la seule plaque à l'entrée là-bas dit 50. Il n'y a pas d'autres plaques. Il y a d'autres plaques nulle part. Bien sûr, c'est un exemple caricatural comme ça. S'il n'y a pas de limitation de vitesse, on peut rouler à la vitesse que l'on veut. En Allemagne, par exemple, sur l'autoroute, la vitesse n'est pas limitée. On peut rouler autant, aussi vite que l'on puisse maîtriser sa voiture. Sauf dans des zones où la vitesse est limitée, on vous dit ici, vous roulez à telle vitesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans votre vie, c'est pareil. Vous devez exactement connaître quelles sont vos limites. Vous devez connaître quelles sont vos limites. Quand vous achetez un terrain pour construire votre maison, vous délimitez les limites de votre terrain. Si votre voisin vient construire sur votre terrain, vous allez lui dire, non, ça, ça ne marche pas parce qu'ici, c'est mon terrain. Vous allez l'attaquer en justice pour qu'il vous cède la parcelle de terrain qui vous appartient. D'accord ? Donc, dans notre propre fonctionnement, dans notre fonctionnement moral, dans notre vie quotidienne, il est important que nous sachions ce que nous autorisons les autres à faire avec nous et ce que nous n'autorisons pas les autres à faire. C'est ça, la limite. Vous comprenez ? Une personne qui vient toujours franchir les limites, vous envahit. Mais il faudrait que vous sachiez quelles sont ces limites-là. Vous devez donc savoir ce que vous autorisez. Vous devez donc savoir ce que vous n'aimez pas. Vous devez savoir ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. et il faut le dire clairement. Il faut l'exprimer clairement. Ça, c'est absolument fondamental. Une personne n'a pas le droit de profiter de vous physiquement parce qu'il y a ces limites qui montrent que votre corps vous appartient. Ça s'appelle du viol que de vous prendre de force sans votre consentement. Il faut qu'il y ait le consentement. C'est pareil. C'est pour ça que vous devez être clair. Autant on ne peut pas prendre mon corps sans mon autorisation, autant on ne devrait pas pouvoir prendre mon temps sans mon autorisation. Et ça, il faut que je le dise. On ne devrait pas pouvoir prendre de ma disponibilité sans mon autorisation. Mais il faut que je le dise. On ne devrait pas pouvoir prendre de mon énergie sans mon autorisation. Il faut que je le dise. Donc, lorsque les autres vous bouffent la vie, quelque part, c'est vrai, il y a des vampires énergétiques qui bouffent votre vie et tout. Mais vous avez une part de responsabilité parce que vous devez identifier clairement les limites qui sont les vôtres et les exprimer. parce que si vous ne le faites pas, l'autre ne le sait pas forcément. Et du coup, il pense qu'il n'y a pas de limitation comme sur l'autoroute en Allemagne et il entre dans votre vie et en sort comme il veut. Prend ce qu'il veut de votre temps, de votre argent, de votre énergie, de votre disponibilité, comme il veut, parce que vous n'avez jamais dit stop. Donc, c'est important de savoir dire stop et c'est surtout important de savoir ce que l'on tolère. à partir de là, vous pouvez poser clairement et les autres respecteront. D'accord ? C'est important d'avoir des limites et de les poser clairement parce que c'est ainsi que l'on chemine en sécurité et que l'on se fait respecter par les autres et que l'on respecte aussi les limites des autres. Voilà. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la partager, à la liker. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, partager la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être sûr que chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne, vous en serez informé. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.